Je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Emmanuel pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, la Coupe du monde de rugby vient de s'achever par une finale de titan entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Si beaucoup de Français comme moi auraient aimé voir notre 15 nationale aller plus loin dans la compétition, l'engouement du public s'est confirmé avec plus de 3,4 millions de spectateurs dans 8 stades différents sur tout le territoire. Un peu plus si on ajoute les fanzones. Nous pouvons vous féliciter, monsieur le ministre, ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce très beau succès, tant au niveau de l'organisation que de la sécurité. Malheureusement, les incidents de dimanche qui ont conduit à l'annulation du match de foot OM-OL démontrent que rien n'est acquis. Ma question concerne la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Fort du succès construit avec le rugby, pouvez-vous nous faire un point, monsieur le ministre, sur les moyens qui seront mis en œuvre pour la sécurité des JO à venir ? Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, merci pour les policiers, les gendarmes, les agents militaires de Sentinelle, pour les agents de sécurité privés également qui ont garanti, la ministre des Sports l'a dit, une très belle Coupe du Monde de rugby. Si j'osais, je voulais dire qu'il y a les Bleus sur le terrain et nous avons supporté notre équipe. Et puis il y a les Bleus en dehors du terrain qui ont gagné la Coupe du Monde de la Sécurité puisque nous avons pu accueillir des centaines de milliers de personnes, deux millions de visiteurs partout sur le territoire national, avec des opérations zéro délinquance, 4900 opérations, avec plus de 800 interpellations malgré tout, avec 500 alertes à la bombe qui, évidemment, ont essayé de désorganiser la Coupe du Monde et en même temps le pape à Marseille, en même temps le roi et la reine d'Angleterre en France et en même temps les risques terroristes que nous connaissons. Donc merci pour les policiers, les gendarmes, les préfets et les militaires de Sentinelle. C'est effectivement une réussite que nous pouvons en effet évoquer comme étant une réussite d'abord du système de sécurité français. Pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques, il y a évidemment encore à travailler, d'abord sur la sécurité privée, même si là nous n'avons eu que 3% de défaillants aux agents de sécurité privée. Ils ont donc été au rendez-vous, que ce soit dans les stades ou en dehors des stades. Il y a un travail évidemment à faire contre les cyberattaques, vous le savez, 4 milliards de cyberattaques pendant les Jeux de Tokyo, alors qu'il y avait le Covid. Il faut donc y travailler sous l'autorité de la Première Ministre. Les drones, et notamment les drones malveillants, plus d'une vingtaine de drones malveillants ont été arrêtés, neutralisés, grâce à la loi que vous avez votée d'ailleurs, monsieur le député, pendant la coulion de rugby. Ils vont se multiplier évidemment pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis la lutte contre la délinquance, vous le savez, il y a une mobilisation sans précédent des policiers et des gendarmes entre juin, débarquement de Normandie, jusqu'à septembre, c'est-à-dire Jeux paralympiques, où les policiers et les gendarmes feront un effort sans précédent de congés reportés, de présence, et de présence passive, grâce à la loi que vous avez votée, puisque nous avons 8000 policiers et gendarmes supplémentaires pour garantir ces Jeux olympiques. Merci beaucoup, monsieur le ministre, mon cher collègue. Oui, je voulais juste ajouter à vos mots, monsieur le ministre, mes remerciements aussi aux forces de police que je visite régulièrement, forces de police, de gendarmerie et de pompiers, dans ma circonscription, et je sais qu'ils se préparent. Merci. Merci beaucoup.